Il y a du travail, mais il y en a rien. Très bien, merci. Maintenant, vous rentrez dans un bar et vous vous posez au comptoir. Comment non? Maintenant, vous pouvez votre bière toujours au comptoir comme un homme. Prenez votre verre et maintenant, vous êtes dans le bar, vous vous portez comme un homme au comptoir avec votre verre et vous souriez. Je vous ai oublié parce que les hommes ne sourient pas. Mais les hommes peuvent faire trois choses à la fois, malgré qu'on dit que ce n'est pas le cas. Donc, maintenant, comme dernière chose, vous, vous devez vous asseoir dans le métro comme un homme. Alors, je demanderai, s'il vous plaît, à la première rangée de s'élever et de regarder les autres camarades de voyage devant le métro. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous remarquez, en fait? Ce sont tous des hommes, hein? Là, vous avez tous des hommes. Qu'est-ce que vous remarquez? Les jambes ouvertes. Jambes écartées, très bien. Votre en avant. Votre en avant. Est-ce que quelqu'un veut s'expirer? Là, là, là. Épaules en avant. Épaules en avant, très bien. Les coudes larges. Ha, ha. Bon, elle prend sa place. Elle prend sa place. Le mot clé, voilà. Ils sont plutôt assis au fond d'une siège, déjà. Revoir tout ça, revoir toujours à la prise de place, hein, avec le corps. Qui peut être en prise de place matérielle, donc, jambes écartées, je vois, voilà. Comme peut être aussi une prise de place symbolique. Par exemple, quand on pense à la prise de parole, hein, et à le fait que les assignés hommes, donc, des personnes éduquées par la société socialisée, en tant qu'hommes, apprendre, en l'idée générale, à prendre sa place, en fait, hein. Une place que, souvent, est, comment dire, invisible, hein, parce qu'on intériorise que c'est ça, et parfois, on oublie, hein, de voir que, par exemple, la personne à côté de toi, dans le métro, est obligée de se faire toute petite, hein, pour laisser place à tes jambes grandes ouvertes. D'accord. Donc, c'est là qui nous porte à réfléchir sur comment la masculinité, et aussi la féminilité, se construit à travers des comportements, à travers des petites attitudes, hein, qu'on met en place, parfois de façon inconsciente, et que, quelque part, réitère, en fait, l'idée que le genre est si dichotomique et si figé. Par exemple, aujourd'hui, je me suis... Bon, avant, j'avais les cheveux plus courts, hein, et aujourd'hui, bon, je me suis dit, je ne suis pas allé chez le coiffeur, parce que, du coup, si on peut aller, on ne peut pas aller chez le coiffeur, mais la question d'aujourd'hui était que j'avais les cheveux qui... J'avais les cheveux comme ça. Et donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, tu fais comme ça, tu le mets derrière les oreilles. Mais après, je me suis dit, bon, si tu fais ça, les gens vont me dire que tu es une femme, que tu fais la performance de la femme, parce que, effectivement, tu as des petits gestes, comment tu bouges les mains, comment on met les cheveux, comment on écarte ou pas les jambes, qu'on s'autorise à prendre plus de place ou pas, qui sont parfois des gestes automatiques, et qui réitèrent tout un tas de stéréotypes. parce que, bien sûr, on est en train de parler des stéréotypes, mais ce sont des stéréotypes qui nous permettent de faire ressortir, en fait, quelques... tout, comment dire, les idées et l'imaginaire sur la masculinité et aussi sur la féminilité. Merci. 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 Merci.